Merci de nous rejoindre au 20h, Madame, Messieurs, bonsoir. A la une ce soir, montée en flèche des prix sur le marché, le kilo de viande est passé de 12 000 francs congolais à 24 000, 4 000 francs de plus pour s'offrir un poulet pendant que le prix de la semoule a doublé. Nos équipes ont fait le tour des marchés, les acheteurs accusent le roi dollar d'être à la base. On retrouve ce reportage dans cette édition d'informations. Bavure policière à Kinshasa, bilan, un mort et deux blessés hors du danger. En visite de réconfort, Peter Kazadi condamne cet acte incivique. Le vice-premier ministre de l'Intérieur annonce des sanctions sévères contre les auteurs, autant que pour ceux qui violent les lois de la République. Vive les vacances de Pâques, c'est le début des ennuis pour des enfants inoccupés. A la base, le délestage continue. Les commerces ont payé le prix dans certains quartiers de Matongue où nos reporters se sont rendus. C'est tout pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité. En invité ce soir, il s'agit de Priska Makila. Bonsoir Priska. Bonsoir Madame. Vous venez d'être élue Miss Levelac Makutano pour la première édition. Alors, comment vous vous sentez ? Je suis très heureuse d'avoir été élue comme Miss Entrepreneur parce que nous étions nombreuses. Il y avait huit candidates, toutes compétentes dans leur domaine respectif. Voilà. Je suis vraiment contente. Merci. Je sens de l'émotion. Je vous retrouve un peu plus tard pour discuter de cette récompense. Pour commencer, la date du 6 avril déclarée fériée en République démocratique du Congo, le président de la République a pris une ordonnance pour une reconnaissance du combat du prophète Simo Kimbangu. Je vous laisse découvrir cette ordonnance lue par l'UZ Nsakaramalasa. Le président de la République a pris une ordonnance du 30 mars 2023 fixant la liste de jours fériés légaux en République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, alinéa 3, 128 et 221, vu la nécessité et l'urgence. Sur proposition du ministre de l'Emploi, Travail et de la Prévidence sociale, le Conseil national du travail entendu ordonne. Article 1er La liste des jours fériés en République démocratique du Congo est fixée comme suit. Le 1er janvier Nouvel An Le 4 janvier Journée des martyrs de l'indépendance Le 16 janvier Journée du héros national Laurent Désiré Kabila Le 17 janvier Journée du héros national Patrice Emery Lumumba Le 6 avril Journée du combat de Simo Kimbangu et de la conscience africaine Le 1er mai Fête du travail Le 17 mai Journée des forces armées Le 30 juin Journée de l'indépendance Le 1er août Fête des parents Le 25 décembre Noël Article 2 Dans le cas où l'un des jours fériés légaux visé à l'article 1er coïncide avec un dimanche, les congés relatifs à séjour et prix le jour précédent. Article 3 Sont abrogées l'ordonnance numéro 14, bar 010 du 14 mai 2014 fixant la liste des jours fériés légaux en République démocratique du Congo ainsi que toutes les dispositions intérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4 Le ministre de l'Emploi, Travail et prévence sociale est chargé de l'exécution de la présence ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fête à Kintiassa, le 30 mars 2023, Félix Antoine Tisséke d'Itilombo, Jean-Michel Samaloukonde Tiengé, Premier ministre, pour copier et certifier conforme à l'original, le 30 mars 2023, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo, directeur des cabinets. On est ensemble pour trois quarts d'heure. Le commandement des forces ougandaises de l'EAC chez Jean-Pierre Bemba Gombo, ces forces ont fait leur entrée à Bounagana. Le vice-premier ministre de la Défense veut s'assurer du respect du mandat de cette force régionale. Joseph Oskarambal. Honneur militaire à la délégation de l'armée ougandaise, Ugandan Pipo Défense, le vice-premier ministre ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, l'attendait de pied ferme dans son cabinet de travail dans la comité de la Gombe. Conduite par le lieutenant général Christian Chihuahue Songesha, chef d'état-major général de FARDEC, la délégation du général Wilson Mbassou, chef d'état-major des forces de défense de l'Ouganda, s'est longuement entretenue avec le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba en présence de l'ambassadeur Kilisha Farid de l'Ouganda en RDC et de plusieurs autres officiers supérieurs de leur pays. Si rien n'a filtré de ces échanges, l'on croit savoir que les deux parties ont abordé les questions liées à la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu, notamment à Bounagana. Rappelons que c'est depuis vendredi 31 mars 2023 que les forces de défense ougandaises, UPDF, membres de la force régionale EAC, sont entrées dans la cité de Bounagana. Ce déploiement des Yougandans People's Defense Force, UPDF, est intervenu un jour après la date butoir pour un retrait total de forces terroristes du M23, selon la fête de route issue du sommet de chef d'état organisé à Addis Ababa en Éthiopie en mi-février 2023, au mois de février dernier. S'achève sur la ligne de front, les Congolais s'opposent à l'existence d'une no-man's land sur leur sol, une zone tampon, on n'en veut pas. Le quiproquo sur la mission de la force régionale non plus. Le retrait du M23 reste sur du papier. Une chronique signée Edithia Lakatala. Le retrait du Rwanda et ses suppôts du M23 de quelques positions dans l'est de la RDC, et plus récemment de Bounagana, ressemblent à un leurre qui énerve le peuple de la RDC. C'est or la loi affirme sans rire qu'il reviendrait si les phares d'essai occupent de nouveau les lieux, et on en déduit que la force de l'Eastern African Community tient les cités pour eux, en attendant que Kinshasa se soumette à leur revendication. Et pourtant, le mandat de cette force sous-régionale, on le sait, est offensif. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, l'a répété à qui voulait l'entendre. Au Kenya et en Ouganda, l'on pense plutôt que c'est une gratuite villégiature dans les pâturages verdoyens du Nord-Kivu. Le général Chico n'a pas hésité à remonter le bretel au commandant de force kenyanne dès leur arrivée à Goma. Le quiproquo qui s'est installé dans la perception du mandat de l'EAC n'est pas de bon augure. Si la population attend avec impatience que la monuscope lui bagage, ce n'est pas la force régionale qui verrait ce peuple jaloux de son espace lui offrir carte blanche. Si en 22 ans, 20 000 hommes des forces onusiennes n'ont obtenu qu'un maigre résultat dans la pacification de l'Est, ce ne sont pas 4 à 5 milliers de personnes de la force régionale qui résoudraient durablement le problème, on le sait. Ils se murmurent chez eux qu'ils n'ont pas de sang à verser pour les Congolais. Et nous, on n'avait jamais dit que le nôtre avait tari. On le versera autant qu'il le faudra pour l'intégrité de la terre de nos ancêtres. L'engouement et l'enthousiasme des recrues des forces armées de la RDC peuvent aider les sceptiques à y voir clair. Une quelconque idée de la zone tampon, c'est-à-dire un pan entier du territoire, a franchi de l'autorité congolaise. Le peuple n'en veut pas et c'est sans équivoque. Et cette parole des femmes, elles disent non à la balkanisation du pays, elles sont membres de Agissant pour la République, une formation politique, membre de l'Union sacrée de la Nation. Jean-Richard Kualé. Non à la balkanisation et au cycle de violence dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Les femmes, membres de la formation politique Agissant pour la République, partie membre de l'Union sacrée de la Nation et chère au ministre d'Etat de l'Aménagement du Territoire, maître Guy Luando Mboyo, enrédit leur détermination à accompagner les actions de leur autorité morale et du président de la République, Félix-Antoine Chiseke d'Ichi Lombo. Le 1er avril 2023 de ce jour qui commémore la clôture du mois des droits de la femme, c'est le mois d'être à une concentration orientée. Nous, les femmes du parti Agissant pour la République, nous sommes décidés d'enfronter sans ambage cette échéance électorale en vue d'apporter plusieurs sièges aux féminins. Vous, les femmes de l'AREP, devrez connaître l'importance du mois de mars. Aujourd'hui, en RDC, nous avons le ministère du Numérique grâce au chef de l'État. En cette cérémonie de clôture du mois des droits de la femme, une pétition a été signée par les hauts cadres de ce parti Agissant pour la République, l'AREP. Le ministre d'État et ministre de l'Aménagement du Territoire, Maître Guy Luando Mboyo, s'est engagé devant cette foule immense des femmes à offrir au président de la République, Félix-Antoine Chiseke d'Ichi Lombo, un second mandat à la magistrature suprême du pays et une forte majorité parlementaire aux prochaines élections. A la une ce soir, les deux blessés de l'affrontement entre deux unités de la police, baptisées Ujana Mbata, à Kimbanseke, à Kinshasa, sont hors du danger. Ils ont été reconfortés par la visite du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Peter Kazadi indique qu'il va lutter contre l'incivisme dans les rangs de la police. Alain Bikai, Ibrahim Chako. Entre les unités de la police nationale, communément appelée Ujana Mbata, qui a coûté la vie à une personne et des blessés graves, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité décentralisation est allée au chevet de ses victimes, internée à l'hôpital sino-congolais d'Indjili. Maître Peter Kazadi a eu à s'enquerir de l'état de santé de ses compatriotes. Plus de peur que de mal, selon l'équipe soignante, la situation est sous contrôle. A cet effet, le vice-premier ministre les a réconfortés et les a promis l'assistance du gouvernement de la République. J'ai inscrit mon mandat sous le thème de la lutte contre l'insécurité et la restauration de l'autorité de l'État. Dans sa dimension de lutter contre l'insécurité, nous n'allons pas seulement lutter contre les bandits communément appelés Koulouna, mais aussi nous allons lutter contre tous ces agents de la police qui insécurisent nos populations. Dans sa vision de lutter contre toute forme de l'insécurité, la restauration de l'autorité de l'État, les patrons de la territoriale congolaise a appelé à des sanctions sévères à l'encontre des auteurs de cette bavure policière. Dans la foulée, maître Peter Kazadi a annoncé une campagne de sensibilisation pour inviter tous ceux qui causent l'insécurité à obéir à la loi. J'en appelle également à tous les usagers de la route. Ici, je vois les conducteurs de véhicules, les conducteurs de motos, communément appelés des wewa, qui aussi insécurisent nos populations à travers leur mauvaise conduite. Pour cette première descente sur terrain, il y a lieu d'espérer une nouvelle approche dans la sécurisation des personnes et de leurs biens. Et puis ce drame, la route est coupée sur la RM5, axe Bukavu, où vira le trafic, donc interrompu. La cause est une catastrophe naturelle. La route est coupée en deux au niveau de la rivière Kakengue. L'enfouillement a emporté quatre d'alots et les murs en ailes. Plus de 80 camions en partance pour Fizi, Kassongo, Kongolo, Kabalo, Namoya et Kindou, ainsi que ceux en direction de Bukavu, sont bloqués de part et d'autre de la rivière Kakengue. Le constat est de la délégation mixte Office des routes et Bureau technique de contrôle BTC en sigle, qui a séjourné du samedi 1er au lundi 3 avril dans le territoire d'Ouvira. La situation humanitaire est catastrophique pour la population riveraine. les passagers ainsi que les camionneurs qui passent la nuit à la belle étoile avec risque de maladies diverses. Ce dernier lance un SOS auprès des autorités compétentes afin de disponibiliser des financements dans l'urgence pour aménager une route de déviation. Le directeur provincial de l'Office des routes Sudkivu, l'ingénieur Anisekake Satamukombo et d'autres membres de la délégation se battent pour établir et transmettre un dévi auprès de la hiérarchie à Kinshasa. La délégation a fait aussi un état de lieu du pont de déviation de la rivière Sangue où les conteneurs, après deux ans, commencent à s'effondrer suite à la corrosion qui risque encore de couper les trafics si rien n'est fait dans l'urgence. Après Sangue, la délégation a visité aussi les ponts Kavuguvugu, les dahlots décalent à trois en effondrement où les véhicules passent difficilement. L'ingénieur Roger Kimpanga du bureau technique des contrôles donne des précisions. La population d'Ouvira sollicite auprès du gouvernement central le financement de la construction des ponts définitifs de la rivière Sangue et autres ouvrages pour mettre fin aux problèmes qu'elle enregistre actuellement. Revenons à Kinshasa. Vital Kamere et Jules Alinguetté ont eu une séance de travail. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie sollicite l'accompagnement de l'IGF pour l'aboutissement des objectifs du dit ministère. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamere, a reçu ce lundi 3 avril 2023 en son cabinet l'inspecteur général de finances, Jules Alinguetté, pour une visite de travail. Après une poignée de mains chaleureuses, les deux personnalités se sont entretenues en tête à tête pendant plus d'une heure autour de l'expérience de l'inspection générale des finances en matière de traitement des questions économiques. Au sorti de cette audience, l'inspecteur général de finances a rassuré de son accompagnement en mettant à la disposition de ses grands ministères son expertise en matière d'inspection économique et financière. L'inspection générale des finances est disposée à accompagner l'inspection du ministère de l'économie dans le cadre de contrôle des prix des produits qui sont vendus sur l'ensemble du territoire. C'est une mission ou c'est un travail que nous avions déjà eu à faire par le passé. Donc nous sommes disposés, il n'y a aucun problème à cela. Oui, mais l'État perd dans tous les ministères, dans tous les secteurs. Aujourd'hui, les pays sont en train petit à petit de se rélever. Donc c'est tout à fait normal, même le ministère de l'économie perd beaucoup de ressources dans sa gestion. Donc il est tout à fait normal que l'inspection générale des finances s'implique pour accompagner tous les ministères, y compris les ministères de l'économie, dans la mobilisation des ressources et dans l'accomplissement des objectifs. Conscient de la problématique de l'économie nationale actuelle et de la charge que vient de lui confier le président de la République, Félix Antoine Tisségué de Tchilombo, le vice-premier ministre Vital Caméré dit vouloir travailler en parfaite collaboration avec cette structure de la présidence de la République qui exerce une mission générale des contrôles, d'audits, d'études, de conseils et d'évaluation en matière administrative, économique et financière. A la une encore ce soir, montée vertigineuse des prix des aliments sur le marché congolais. Un kilo de chinchard se négocie à 8000 francs congolais, un sac de semoule à 50 000 francs, les huiles, les épices manquent à table à midi, les vendeurs se plaignent des rayons vides, les acheteurs accusent le roi dollar d'être à la base de leur misère. Odilon Cayouma. Par les temps qui courent à Kinshasa, sa provisionner à un produit de première nécessité devient un casse-tête pour les nombreuses familles. Au marché des Gambela dans la commune de Kassavobu, par exemple, les prix ont explosé et cela suite à la fluctuation des taux d'échange constatés sur le marché. Tenez, un kilo de viande de bœufs sans eau coûte 24 000 francs congolais et pourtant, il y a quelques mois passés, revenait à 12 000 francs congolais. La cherté du produit a mis en difficulté la clientèle comme les démontrent ses vendeurs. Aujourd'hui, le moment où je viens, c'est trop cher. Manquement de l'argent. Tantôt, ceux qui travaillent, on ne paye pas bien donc tout ça, ça compte. Le fameux poulet Wilkie poids 12 est devenu un luxe pour les Kinois. Pour s'en procurer, il faut 12 000 francs et pourtant, il coûtait 8 000 francs congolais. Les très populaires, poissons, chinchards, communement appelés en piodi, allongent également la liste des produits qui ont pris l'ascenseur. Un kilo passe de 8 000 francs congolais à 16 000 francs congolais. Cette dame a la chair de poule et n'en revient pas. Tout est cher, tout est cher, nous souffrons beaucoup. La sémoule de maïs, quant à elle, vendue à 5 000 francs congolais, le sac, dans un passé récent, nous a confié ses boutiquiers son prix à voisiner les 28 000 francs congolais. Les billets de dollars, il y a un messier, ce messier-là, juste derrière lui, il y a les opérateurs économiques, il y a les vendeurs, il y a les vendeurs ambulants qui sont juste derrière ce messier-là. C'est celui qui fait à ce qu'il y ait la hausse de prix sur le marché. Alors, nous demandons à monsieur Kamere, président Kamere, vous êtes là, vous avez eu le ministère de l'économie, faites le nécessaire afin que le peuple congolais puisse se retrouver. Toujours au chapitre de la montée des prix de produits alimentaires des bases, notons également la pomme des terres, les bidons d'huile de palme, les épices dans leur variété, sans oublier les bottes de légumes diverses, bref, le panier de la ménagère souffre. Vers la mobilisation de plus de recettes non fiscales à la dégérade, la direction générale de cet établissement public a procédé à la mise en place des stratégies appropriées. Explication, Cédric Yeninambo. Les chiffres sont éloquents, mais il faut faire plus. Un dépassement des prévisions à hauteur des 105,8% ouvre la voie à un autre défi pour l'exercice 2023. Le directeur général de la direction générale des recettes administratives judiciaires domaniales et des participations de Gérard Jean Parfum-Tabal dans cette séance d'échange avec les secrétaires généraux et responsables des services d'assiettes a procédé à l'évaluation de l'exercice précédent en fixant les capes pour la mobilisation des recettes non fiscales de l'exercice en cours si bien l'objet de l'échange était aussi l'identification des faiblesses liées à la mobilisation des recettes non fiscales. Il va donc de soi que nous puissions travailler ensemble, faire l'évaluation de l'exercice passé ensemble, voir où est-ce qu'il y a eu des ajoutes au budget par rapport à différents agrégénateurs de recettes qui les concernent et tirer ensemble des stratégies pour que les assignations de 2023 soient réalisées. Les services d'assiettes qui interviennent à l'étape de la constatation et liquidation ont sollicité le soutien des pouvoirs publics. Le déploiement du logiciel Logirad va également apporter un plus. Les parties présentes ont signé un protocole d'accord dans la mobilisation des recettes non fiscales. Je vous emmène sur le terrain précisément à l'université de Kinshasa où les travaux de modernisation des hommes et de la voirie évoluent parfaitement bien. A Lupin, on annonce l'accélération des travaux de construction des auditoires pour contenir plus de 6 000 étudiants constatés sur le terrain par deux membres du gouvernement, Patrick Mouyaya et Mouyindo Zangi. La délégation conduite par le ministre Mouyindo Zangi et Patrick Mouyaya franchit la concession de l'université pédagogique nationale. Ici, le travail de construction et modernisation avance au pas de géant. Construction des auditoires, modernisation et équipement de hommes. La plus grande bibliothèque de la ville verra le jour dans le mois qui suit. Des auditoires modernes capables d'héberger en même temps 6 000 étudiants dans des conditions modernes. Ce n'est plus seulement le béton comme on aime bien affectueusement appeler les présidents de la République mais c'est la fondation. C'est la fondation de ce que nous aurons demain comme université pour la préparation des jeunes qui vont prendre le relais dans la direction de ce pays. Une première pour ces dames. Depuis, depuis du temps des Belges, des bâtiments comme ça, ce sont des bâtiments modernes. A l'université de Kinshasa, cet alma amateur ressemble à un chantier à ciel ouvert, réhabilitation des auditoires et hommes aussi de la voirie. Derrière cette construction s'y cache la piscine olympique de l'uniquine, piscine qui partage sa fierté avec ses terrains de basket et de football en pleine rénovation. Le ministre de l'issue s'y réjouit de la volonté manifeste du président Félix Tshisekedi de doter les universités de la RDC. Deux infrastructures à la taille de ces pays-continents. Nous sommes là parce que le président de la République a voulu que nous puissions améliorer de manière spectaculaire les infrastructures de nos universités. D'ici peu, l'oeuvre sera à la disposition de ses bénéficiaires. Les travaux doivent être terminés si tous les moyens sont réunis au plus tard le 28 avril. Le recteur de l'uniquine appelle la communauté estudiantine à garder jalousement ses plans de développement déjà amorcés. Nous devons montrer que les universitaires nous sommes capables nous d'abord qui gérons de les gérer un homme responsable et nos étudiants de l'utiliser pour que les générations futures soient réellement fiers. Petit à petit, les universités de la RDC commencent à porter leur plus belle robe et refléter l'image voulue des institutions universitaires en termes de infrastructures. Direction Abidjan où se tient depuis ce lundi la 14e conférence des présidents des assemblées de chefs des sections de la région Afrique de l'ADEF. Des précisions sur cette conférence avec Robert Daichi Sensei qui est sur place. Les travaux de la 14e conférence de présidents de l'Assemblée parlementaire de la francophonie ont bel et bien démarré ici en Côte d'Ivoire. Les présidents des assemblées sont ici pour débattre des questions sur la démocratie et les progrès sociaux. La République démocratique du Congo est représentée à ses assises par le premier vice-président de l'Assemblée nationale et représentant personnel du président de l'Assemblée Christophe Mboso Kodia Puanga. La conférence des présidents de l'Assemblée et des sections parlementaires de la région Afrique dont l'un des objectifs est de promouvoir la démocratie, l'état des droits et les droits de la personne plus particulièrement au sein de l'espace francophone. Aujourd'hui, tous les présidents vont débattre de certaines crises qui se passent dans l'espace francophone. Depuis Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire, Robert Ndeye pour la FNC. Restons à l'étranger. Échange d'expérience entre des start-up canadiennes et congolaises. Le responsable de l'ANADEC conduit une mission congolaise sur place. Des précisions avec Mirahine Deké, si vous vous en dites, qui est dans la délégation. L'ANADEC, sous la conduite du DG Ézéchiel Bidoya, séjourne au Canada, précisément à Shawiningan, dans la province du Québec, dans les cadres d'un partage d'expérience dans les domaines de l'entrepreneuriat. La délégation congolaise a été reçue ce lundi 3 avril à Dijuab, cet organisme canadien qui fournit un espace de travail, de formation et de démarrage pour les entrepreneurs. Tout a commencé par une séance de briefing par les deux parties afin de s'imprégner du fonctionnement de l'entrepreneuriat au Canada comme en RDC. C'était à présence du monsieur le maire de Shawiningan, Michel Angers, qui salue cette étroite collaboration. D'abord, une excellente impression quand je vois l'ampleur de la délégation de la République du Congo qui est ici aujourd'hui. Ça démontre tout l'intérêt que ce pays a pour le développement de l'entrepreneuriat. L'occasion était également offerte au DG de l'ANADEC pour présenter de manière claire les différentes missions de l'ANADEC et pour mieux cerner le fonctionnement de l'entrepreneuriat canadien. La délégation congolaise a procédé à la visite de l'incubateur du VUAP sous la conduite de son DG Philippe Nadeau qui a fourni des explications nécessaires de chaque service basé dans cet incubateur. Une visite qui a donné de la matière au DG Ezekiel Bidoya soucié de créer de millionnaires congolais veut du chef de l'État Félix-Antoine Atchusseke Nous avons choisi cette ville particulièrement Digi-Hub pour pouvoir partager les expériences parce que comme vous le savez dans notre pays également nous avons le même défi on est encore au niveau d'un pays qui est d'un désert entrepreneurial et l'idée de l'ANADEC c'est que dans les prochaines 10 années nous puissions également favoriser la création de milliers d'entreprises et pour lier l'utile à l'agréable la partie congolaise a réuni des présents au maire de Shawinan et au DG du DG Ab question de sceller ce partenariat qui se veut Gagnant Gagnant Les bâtisseurs du service national construisent des édifices publics à travers le territoire national on prend pour exemple ces écoles sorties de terre à Ankoro nous sommes dans le territoire d'origine du troisième président de la république Laurent Désiré Kabila L'administration a réussi à imposer une séparation entre les provinces du Kassai et celle du Katonga le service national lui vient mettre à l'évidence qu'elles font partie d'une seule et même nation un projet minime soit-il chez les uns et perspétit-il chez les autres en témoigne cette grande école située au centre des Kanyamaka CC elle porte le nom de feu le président Laurent Désiré Kabila contrairement à d'autres établissements scolaires de ce type encore en chantier celui-ci accueille déjà des écoliers sur instruction du chef de l'état l'école portant le nom du héros national Laurent Désiré Kabila sera également érigée cette fois à Ankoro village d'origine du troisième président de la république démocrate du Congo et initiateur du service national « Toutes les écoles que vous avez pu visiter n'ont été construites que par le premier bataillon hier il y a eu la cérémonie en fin de session du deuxième bataillon donc vous comprenez qu'avec le deuxième bataillon on pourra les déployer dans d'autres provinces ce qui fait qu'on aura des sites en construction Au milieu de toutes ces constructions le service national s'intéresse surtout à la culture de maïs Cette année la production attendue est le double de l'année précédente Il faut dire que depuis quelques temps le chef de l'état met le paquet afin d'assurer la montée en puissance de ce service Ainsi dans les entrepôts de la Seine CC Lubumbashi vous pouvez y trouver des dizaines de tracteurs des matériaux de construction prêts à être déployés dans différents chantiers Comment occupez-vous vos enfants pendant ces vacances de Pâques ? Les activités ludiques se font rares dans la ville Les enfants s'ennuient Démonstration au quartier Matongue à Calamon L'absence de l'électricité gâche la fête Les commerces sont également paralysés Béatrice Chakoura Fahel Sadi Ce cri d'alarme des enfants en détresse pendant cette période de détente à l'occasion de la fête de Pâques symbolise l'ennui le manque à faire et les soucis de ne pas suivre le dessin animé à cause des coupures intempestives de l'énergie électrique depuis plus d'un mois Quelques enfants s'expriment Quand on n'a rien à faire on peut regarder la télé mais quand il n'y a pas de courant on est obligé de sortir et parfois il y a des gens qui volent les enfants qui nous posent en danger Cette plainte c'est aussi celle des résidents du quartier Matongue dans la commune de Calamon qui connaissent des délestages au quotidien On a fait des tours et des tours à la SNEL mais jusqu'à présent il n'y a aucune solution Donc notre préoccupation est que la SNEL puisse bien se prendre en charge afin que nous ces abonnés nous puissions vivre à bonne uniforme Les personnes qui exercent le petit commerce dans ces quartiers Matongue connaissent beaucoup de pertes suite au manque de l'électricité Pour cela nous demandons aux autorités de voir sur ça parce que c'est grâce à ces courants que nous sommes en train de nous débrayer ici avec nos simples activités ici de cabine de chargement Le numéro 1 de la SNEL de ces coins de la capitale promet le rétablissement du courant au courant de la semaine et explique la raison de ces désagréments Nous sommes là pour donner la solution à notre population ce qui n'a pas été consigné et nous avons fait réquisition les câbles sont déjà là pour remplacer les câbles qui sont défectués de plus de 80 mètres On devait changer la configuration des câbles souterrains du câble aérien d'un demain aux premières heures et ils seront sur le chantier pour mettre le nouveau câble que nous avons acquis de la réaction Cette explication de la SNEL va certes rassurer la population de cette partie de la capitale Et puis cette information importante pour ceux qui habitent Kinshasa bientôt plus de 400 000 ménages vont bénéficier de l'éclairage public grâce à l'électricité fournie par la transformation des déchets un contrat de partenariat public privé a été signé entre la ville de Kinshasa et une société spécialisée en la matière une dépêche de Joël Makela Dans le cadre de la mise en oeuvre du partenariat public-privé un des axes prioritaires de la vision Kinshasa-Bopeto cher à son excellence M. Gentilingo Bilambaka gouverneur de la ville de Kinshasa par le biais du commissariat général en charge de l'environnement et aménagement de la ville a signé avec la société Cambridge Industrie DRC INC depuis le 30 décembre 2021 la convention de délégation de services publics pour la collecte le traitement et la transformation des déchets en énergie électrique à cet effet la ville remercie le gouvernement américain et son partenaire Cambridge Industrie DRC INC pour avoir donné priorité à la problématique de gestion des déchets de la ville de Kinshasa à travers ce projet qui favorisera la collecte et l'élimination des déchets de plus de 3,5 millions de ménages et fournira l'électricité à plus de 400 000 ménages c'est autant une opportunité d'emploi pour plus de 35 000 habitants de la capitale qui rencontre ainsi la vision le peuple d'abord prôné par le président de la république son excellence monsieur Félix Antoine Tshiseke Tchilombo chef de l'état le conseil constitutionnel français et la cour constitutionnelle de la RDC se parlent les bonnes pratiques judiciaires et l'expérience liée à la gestion du contentieux électoral à Dieu donné Camuleta et Laurent Fabius ont échangé autour de ces aspects dans l'idée de construire une collaboration Jean-Pierre de l'Odema La visite de travail avec cet ancien premier ministre français a démarré par un échange à huis clos entre le président Fabius et son hôte le président Dieu donné Camuleta au cours de cet entretien les deux personnalités ont notamment échangé sur les bonnes pratiques et expériences relatives à la justice constitutionnelle et contentieux électorale le président Dieu donné Camuleta a à l'occasion défendu l'honneur et la dignité de la République démocratique du Congo le choix du conseil constitutionnel français ne relève pas du hasard il tient en effet à la forte expérience de cette haute juridiction dans le domaine de la justice constitutionnelle et du contentieux électoral il paraît tout à fait légitime que la cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo se rapproche de cette haute juridiction française dans son objectif de renforcer le rôle de la cour constitutionnelle de la RDC en tant que gardienne juridique de la suprématie de la constitution fondement de l'état de droit démocratique le président Camuleta a voulu s'enquérir du fonctionnement du conseil constitutionnel français dans la réalisation de ses missions traditionnelles la visite s'est poursuivie par une séance de travail avec les services du conseil constitutionnel français sous la supervision du secrétaire général de cette institution il s'agit notamment du service de la documentation et de l'aide à l'instruction et puis ces premières images de l'ouverture de la session de mars à l'assemblée provinciale du bas du élit précisément à Bouta Carole Aguito sénatrice et caisseur du sénat a pris part à cette cérémonie l'assemblée provinciale du bas du élit aura un nouveau bâtiment pour l'habilité les députés provinciaux se félicitent de cette idée généreuse de la sénatrice et caisseur du sénat Carole Aguito en ces jours à Bouta la sénatrice s'est convaincue de l'urgence de la construction du siège de l'assemblée provinciale après sa participation à l'ouverture de la session de mars dans une vieille bâtisse les lieux de l'érection de ce bâtiment de l'assemblée provinciale a été visité par Carole Aguito en cette même journée l'élu des élus du bas du élit est allé au nom de la fondation qui porte son nom faire un don d'un lit chirurgical et d'un appareil écographique moderne au centre de santé Bamaria les près des 11 000 Congolais qui prend en charge ce centre voient en cet acte l'engagement de participer à l'amélioration de leurs soins de santé un tour des salles s'est imposé à la sénatrice Carole Aguito pour partager la convivialité et l'espoir des vies aux malades c'était après la visite du laboratoire et des locaux d'accueil tel que vous êtes en train de le faire vous voulez partager votre bonheur votre bénédiction avec tes frères et tes sœurs de Bajvide maintenant vous voulez changer notre connotation d'un centre de santé qui s'est changé aujourd'hui en un centre médical on a besoin d'un médecin qualifié qui pourra venir avec moi en retour à Kinshasa pour suivre une formation pendant 30 jours donc un mois et revenir en bon technicien pour faire notre formation merci beaucoup le président Tabuta est la clôture et le mois de la femme par un cadeau d'épargne aux membres de sa fondation un prix pour Marthe Kasalou Tshisekedi Bokasi Amoasi première édition lui a décerné un trophée pour l'encourager dans son combat Yolande Vocation des Maca point d'honneur sur la femme sa bravoure son sens du management et son rôle dans la société Bokasi Amoasi prix décerné d'abord à celle qui a donné naissance au président de la république Mama Marthe Kasalou Tshisekedi pour son accompagnement aux côtés du sphinx de Limité de Reise-Mémoire Etienne Tshisekedi Wamulumba parmi les nominés l'on note la femme militaire policière agricultrice à l'image d'Amida Chatur Camere marraine de l'événement femme pilote marine chauffeur de poids lourd et mécanicienne et pourquoi les choix de ces femmes l'organisatrice de Bokasi Amoasi Magali Bokungu étale sa vision Cette année j'allais chercher des dames qui exercent des métiers qui sont assez masculins ce qu'on appelle réservés aux hommes et j'ai pensé à des pilotes quand quelqu'un travaille on a toujours envie d'être récompensé même au travail même dans un travail normal quand on travaille dur on veut que ton patron reconnaisse que tu fais du bon travail et moi j'ai pensé à ces femmes là je me suis dit je vais leur montrer qu'on pense à elles j'ai vu maman Amida Chaturkabere et elle avait fait un champ de 500 hectares et on peut continuer dans la même lignée parce qu'il y a encore beaucoup d'autres femmes qui sont dans le numérique qui sont en informatique les scientifiques on n'y pense pas alors cette fois là accompagnez-moi encore l'année prochaine il y aura beaucoup plus de surprises les prix décernés à maman Marte Kassaluti Seked lui a été réunis par les coordonnateurs de l'agence pour le développement du numérique une récompense qui vient couronner ses actions dans le domaine du numérique une autre femme qui fait parler d'elle depuis ce week-end et qui a fait honneur à ce plateau ce soir il s'agit de Prisca Makila rebonsoir Prisca bonsoir madame je l'ai dit à l'entame de ce journal que vous avez été élue Miss Level Up Makutano pour la première édition c'est un nouveau concept qu'est-ce que cela veut dire ? alors j'ai été élue Miss Entrepreneur nous étions nombreuses nous étions nombre de 8 chacune respectivement dans leur domaine et moi je suis dans le numérique comme je le dis j'ai présenté un projet concret qui est la logette intelligente qui vient gérer un problème réel de la société nos problèmes de coupure de courant nos problèmes d'incendie à la maison alors c'est une gestion automatique de l'électricité c'est connecté à une application c'est grâce à ce projet là que j'ai pu remporter le premier prix de Miss Entrepreneur avec le premier ministre qui était présent donc voilà vous avez d'ailleurs votre trophée exactement vous pouvez bien le tenir alors qu'est-ce que cela vous apporte ? un rayonnement un financement une fierté qu'est-ce que vous devenez ? premièrement une fierté et deuxièmement un financement également parce que j'ai reçu un prix de 10 000 dollars qui entre dans le projet dans le développement du projet et également un accompagnement du gouvernement pour la réalisation du projet voilà alors comment vous avez fait justement pour être déterminée jusqu'à intéresser Makutano pour obtenir ce prix comment vous avez fait ? alors j'ai évolué dans mon coin en étant femme ingénieure je me suis fixée des objectifs celui de révolutionner la RDC grâce au numérique parce que là nous sommes à la 4ème révolution industrielle qui est les numériques donc j'ai participé dans beaucoup de concours j'ai été à Vivatec avec le ministère du numérique avec le ministre Rébironde avec le même projet pour représenter la RDC j'ai été également dans un grand congrès de l'entrepreneuriat à Dubaï avec la ANAPI et également à Ozyane avec la FNJEC donc c'est là que Makutano a repéré la femme ingénieure que je suis déterminée dans ce que je fais donc Makutano m'a proposé de participer à ce concours auprès d'autres femmes entrepreneurs également alors j'ai reçu le premier prix le deuxième prix a été pris par d'autres femmes le troisième donc voilà merci madame votre entreprise est basée au Congo ou comme vous travaillez dans le numérique c'est un peu partout c'est pas un peu partout c'est basé en RDC l'entreprise c'est Team Engineering nous sommes au Congo nos bureaux sont sur le boulevard et le laboratoire à l'AEF merci Pris Kamakila bonne soirée et félicitations merci beaucoup madame on termine avec cette nouvelle il est demandé à tous les officiers candidats au concours national d'admission à la quatrième promotion de l'école de guerre de se présenter demain mardi à 8h précise pour la passation des concours les sites retenus et bien identifiés pour la passation des examens d'admission sont les suivants Kinshasa Kisangani Goma Kananga et Lubumbashi la présence physique de chaque candidat au lieu et à l'heure indiquée est recommandée merci d'avoir suivi cette édition d'information à travers le pays retrouvée à 23h José Baïtondo je vous retrouve demain à 20h avec la même ferveur